Générique ... Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien avec une personnalité de Nouvelle-Aquitaine. Plein phare aujourd'hui sur le directeur du zoo de la Palmyre, Patrick Caillé. Bonjour. Oui, bonjour. Plein phare sur le zoo. Il existe depuis 51 ans. C'est votre père, Claude Caillé, qui l'a fondé. Quel est votre premier souvenir de ce lieu ? Vous étiez enfant. Oui, j'étais enfant. Effectivement, j'avais 11 ans quand mon père l'a créé. Il a commencé les travaux en 1965 et il a été ouvert au public en 1966. Et mon premier souvenir, c'est d'avoir fait le tour du parc. Les allées étaient encore en sable sur le dos d'un poney. Un poney ? Sur un poney, voilà. On découvre là une photo de votre père, Claude Caillé, avec des singes. Oui, c'est beaucoup plus tard. C'était dans les années 73-74, les premiers gorilles que nous avons eus. Et là, je reconnais tout à fait... Il y a Annette qui est à gauche, Natacha, et puis c'est Martha qui est à droite. Vous les connaissez par leur prénom ? Par leur prénom, tout à fait. C'est dire à quel point il y avait un lien ? Oui, c'est les souvenirs. Ça fait partie de la famille, ça. Donc vous aviez 11 ans quand le zoo, quand votre père s'est lancé dans cette aventure, quand on a 11 ans et qu'on est entouré d'animaux, c'est une vie rêvée pour un enfant ? Oui, c'est un mode de vie, c'est permanent. Les animaux, il faut s'en occuper tout le temps, tous les jours. Là, on a eu des gorilles, des bébés qui sont nés, parce qu'on a eu une vingtaine de naissances de gorilles. Et au départ, la maison servait de nurserie, infirmerie. Donc on avait un petit peu de tout à la maison, des lions, des castors, des gorilles, des serpents. Donc c'était vraiment l'arche de Noé, un petit peu. Vous avez vécu toutes les étapes du zoo. Au début, il n'était pas, d'ailleurs, il me semble, dans l'histoire, il n'était pas à la Palmyre. C'était un peu un zoo ambulant quand votre père s'est pris de passion pour les animaux ? Oui, c'est-à-dire que mon père est venu aux animaux. Nous, on est originaire de Rochefort-sur-Mer, donc en Charente-Maritime. Et mon grand-père, lui, vendait des journaux. Et mon père se destinait un petit peu à cette profession de vendre des journaux. Et c'est par l'intermédiaire de ma mère, dont le frère avait un parc zoologique à Lacrousie, à côté de Limoges, que mon père a eu ses premiers contacts avec les animaux. C'est là qu'il s'est pris de passion. Et il n'a eu de cesse de vouloir créer lui-même son propre parc. Donc pour ça, il fallait de l'argent. Et donc pendant quelques années, 8-10 ans, il a sillonné la France avec un camion et une caravane pour présenter des animaux sauvages dans les écoles. Ce n'était pas un cirque. Ce n'était pas un cirque, non, non, avec un discours pédagogique. Et en amassant sous par sous, j'ai bien connu cette période, j'étais enfant, et dans l'espoir de pouvoir monter un parc zoologique. Et alors, à l'origine, c'était à Fourras que mon père voulait le monter. Parce que la plage de Rochefort, pour les Rochefortais, c'est Fourras, c'est paroyant. Et c'est par hasard, au mois de juillet, on est passé à Pont-Aillac avec mon grand-père et mon père dans une quatre ailes d'occasion. Je ne cesse de le répéter parce qu'on a beaucoup évolué depuis. Et j'entends encore mon père dire, mais c'est ici qu'il faut monter un zoo parce qu'il y avait énormément de monde surroyant. Et dans les semaines qui ont suivi, il est venu prospecter. Il a avancé jusqu'au clapet, à l'époque ça s'appelait le clapet et non la Palmyre. Et le maire de l'époque, Léon Nicole, voulait créer le toute pièce, une station balnéaire qu'il souhaitait appeler la Palmyre. Et dans ses projets, il y avait l'existence d'un parc zoologique. Et mon père s'est présenté sur ses entrefaits. Et donc il a été le bienvenu. Et c'est comme ça qu'a démarré le zoo, avec deux hectares et demi. Deux hectares et demi, aujourd'hui c'est 18 hectares. 18 hectares, voilà, oui, oui. Il a évolué progressivement ou ça s'est fait rapidement ? Non, non, tout à fait progressivement. Je dirais que la dernière phase d'agrandissement, c'était en 2009, où on a fait l'espace Grand-Singe, où il restait 4 hectares de fonciers que j'ai investi pour installer Gorée, Chimpanzé, Orangoutan, les Grands Koudou également, et puis un centre de quarantaine. Donc là, je suis complet au niveau foncier, tout est pris. Et je souhaiterais bien effectivement avoir 10 hectares de plus, parce qu'avec mon fils, on a plein de projets, mais bon, il faut de l'espace pour les réaliser. Les singes, c'est vraiment le symbole du zoo au départ. C'est les premiers animaux qui ont été accueillis. On vous découvre là. Oui, alors oui, cette photo là, c'était en... Oui, j'avais 11 ans, là. C'est un gibon à main blanche qui est dans mes bras. Et effectivement, parce que j'ai grandi un petit peu avec les animaux, vous voyez, donc on avait un contact... On n'ira pas jusqu'à dire que c'était vos frères et sœurs quand même ? Pas tout à fait, mais vous savez, quand ils grandissaient à la maison, on a des photos, on a les guépards avec mon frère. Les guépards vivaient avec nous dans la chambre, ils mordaient les crayons quand on faisait nos devoirs, ils couchaient et rentraient dans notre lit. Mais il faut dire que quand on a des animaux à la maison, quand on les élève, le plus gros du travail, c'est la serpillière pour essuyer les pipis. C'est les pipis partout. Pourquoi vous éleviez les animaux à la maison ? Quand ils étaient petits. Les guépards, par exemple, ils étaient jeunes, donc il fallait les allaiter, les biberonner. Il fallait les garder au chaud. Et à l'époque, on n'avait pas de nurserie. Mais ils n'avaient pas de parents ? Alors les parents ne s'en occupaient pas, dans la mesure où les parents ne s'en occupaient pas. Donc c'est pour ça qu'on a eu des bébés animaux qu'on se substituait à leurs parents, parce que les parents ne s'en occupaient pas. Ça, c'était une autre époque. Aujourd'hui, on a une nurserie, j'ai des nurses, on a des couveuses, on a une nurserie pour les oiseaux, une nurserie pour les mammifères. Vous voyez, ça a beaucoup évolué depuis. Mais à l'époque, c'est vrai que c'était un peu fantaisiste. Voilà, non, mais c'est beaucoup de souvenirs, tout ça. Et du coup, à l'époque, d'avoir des animaux à la maison, vos camarades de classe vous enviaient ? Ils aimaient bien venir chez vous ? Non, oui, mais à la limite, on ne se posait même pas la question. C'était naturel pour nous. Et même mes enfants, j'ai quatre enfants, quand ils étaient petits, ce qui les étonnait quand ils allaient à des anniversaires chez leurs copains ou copines, c'est qu'il n'y ait pas de girafe dans le jardin. Voilà, c'est ça. Donc pour nous, c'était naturel, vous voyez. Du coup, votre père vous a transmis cette passion. Forcément, vous ne pouviez que poursuivre son œuvre. À vrai dire, je ne me suis même pas posé la question. Il y avait une masse de travail qui était telle, et puis s'occuper des animaux, c'est tous les jours, toute l'année. Donc il y avait une telle masse de travail que, d'abord, il ne faut pas le prendre comme un travail, c'est un mode de vie. Et quand je revenais de l'école, il y avait mille et une choses à faire. Et avec mon père, on se complétait. Mon père était plus dans le gros, dans les grandes lignes, moi un petit peu dans le détail. Donc on s'est bien complété toute notre vie. Vous voyez, donc voilà, ça s'est bien passé. Donc je ne me suis pas posé la question de ce que je ferai plus tard, parce que le travail était immense, et puis on était toujours en agrandissement, en recherche de terrain pour agrandir, de nouvelles espèces installées. Et puis bon, un zoo, c'est tous les corps de métier. Bon, j'ai deux vétérinaires à plein temps, mais j'ai également des électriciens, des plombiers, des chauffagistes, des mécaniciens. Et avant d'avoir les moyens de se payer tout ce personnel qualifié, c'est un petit peu moi qui faisais office de plombiers, d'électriciens, de vétérinaires, sans en avoir toutes les compétences. Donc voilà. Vous avez tout de même fait des études pour vous permettre de... Pas du tout, pas du tout. Non, j'ai quitté l'école très tôt. Je devais avoir 17-18 ans, j'ai quitté l'école, j'ai juste secondaire, voilà, c'est tout. Donc non, non, l'apprentissage, ça a été sur le tas, comme pour mon père d'ailleurs, voilà. Mais aujourd'hui, donc c'est une vraie entreprise familiale, le Zoo de la Palmyre. Vos enfants travaillent avec vous ? Oui, oui, oui. Mais ont suivi des études adéquates tout de même ? Pas du tout, pas du tout, non plus, non plus. Alors, ma fille, non, mes deux gendres, non plus. Mais ils s'investissent beaucoup. Et j'ai mon fils qui a 26 ans, ça fait deux ans qu'il est au parc. Lui, il a suivi des études de gestion, de management, et puis de droit des sociétés. Parce que bon, un parc zoologique, c'est aussi une entreprise, avec du personnel, et puis toute une gestion administrative. Donc c'était surtout ça qui me manquait. Après, les compétences au niveau animal, on peut les acquérir sur le tas, parce qu'on a toute une pléiade de gens, de soigneurs qui sont compétents, de vétérinaires qui sont compétents. On peut aussi aller faire des stages chez des confrères qui sont spécialisés dans telle ou telle espèce. C'est ce que Pierre fait. Là, il a été à l'aménagerie pendant deux mois, à l'aménagerie du jardin des plantes, donc pour voir un petit peu autre chose que le Zoo de la Palmyre. Donc voyez, voilà comment ça évolue. Non, non, mais c'est bien. La philosophie du zoo, comment elle a évolué ? Vous me disiez au début, les animaux, les bébés, c'était chez vous, maintenant il y a une nurserie. Les animaux, votre père, au début, allez les capturer. Voilà, voilà, c'est ça qui est le plus évolué avec la Convention de Washington. À l'origine du parc de la Palmyre, il y avait beaucoup de prélèvements dans la nature de toutes les espèces, même les espèces qui aujourd'hui sont protégées. Et puis, avec la Convention de Washington, tous les parcs du monde entier ont pris conscience que les animaux disparaissaient dans le milieu naturel, donc il fallait y regarder à deux fois, les classer en fonction de leur rareté, puis des menaces qui pesaient sur eux, et les parcs zoologiques s'investirent dans la conservation, c'est-à-dire favoriser le plus possible la reproduction en parcs zoologiques pour ne plus avoir à faire des prélèvements dans la nature. C'est comme ça que sont nés les programmes d'élevage européens et mondiaux, et il y en a 37 à la Palmyre sur 37 espèces différentes. Donc, il y a une volonté de préserver aujourd'hui les espèces ? Préservation à ex situ, c'est-à-dire dans les parcs zoologiques par les programmes d'élevage. Comme les ours polaires, on en découvre, là ? Comme les ours polaires, oui, ça c'est une installation qu'on avait faite en 1996, et derrière c'est l'uvarium, c'était le troisième uvarium qu'on construisait entre 1966 et 1996, c'était le troisième uvarium qu'on agrandissait, parce qu'on refaisait les bâtiments en les agrandissant, en les améliorant, vous voyez ? Donc, vous inscrivez vraiment dans une démarche ? On parlait de la protection, de la conservation dans les parcs zoologiques, pour déjà maintenir un cheptel en environnement contrôlé, mais également des actions, parce que si vous voulez, préserver les animaux en parc zoologique, c'est bien, mais les préserver dans le milieu naturel, quand on peut le faire, c'est encore mieux. Donc, tous les zoos participent à des actions in situ, c'est-à-dire dans le milieu naturel, il y a des gens qui sont des chercheurs, qui sont dans le milieu naturel et qui essaient de préserver les espèces, que ce soit les gorilles ou les ours blancs qu'on vient de voir, et ces gens-là n'ont pas toujours une rémunération qui leur permettent de travailler, et les zoos mettent la main à la poche pour les aider dans leur action, parce que ça fait partie de nos missions. Vous n'avez jamais rêvé de faire un autre métier ? Je ne me suis pas posé la question, vous voyez ? Vétérinaire, non, j'en emploie, voilà. Ils sont plus compétents que moi, puis c'est un travail à plein temps, quand on est directeur d'un parc, quand on est propriétaire, il y a mille et une choses à faire, donc on est pris un petit peu par tout le monde, vous voyez, la télé aussi. De temps en temps, ça arrive. Quelle est la place du zoo de la Palmyre au milieu de tous ces parcs animaliers qui peuvent exister en France ? Alors effectivement, il y a à peu près 250 parcs animaliers qui sont soit généralistes, soit spécialisés comme la vallée des singes primates ou d'autres simplement oiseaux. Et dans les zoos généralistes, c'est difficile de faire une classification si c'est là où vous voulez en venir. Nous, on a à peu près 700... Chacun a sa spécificité. Alors, nous, on a à peu près 700 000 visiteurs par an, on s'étend sur 18 hectares, on a à peu près dans les 2000 animaux. Il y a des parcs qui ont beaucoup plus d'animaux que nous, moins de visiteurs, moins de surface, plus de surface. Bon, actuellement, le leader, c'est effectivement le zoo de Beauval. Ils s'étendent sur 35 hectares. Ils ont un cheptel très, très important et ils sont rendus à 1,3 million de visiteurs avec une communication qui est très dynamique. Et leur spécialité, c'est le panda. Et la spécialité, actuellement, c'est le panda. Voilà, tout à fait. Et vous, c'est le singe plein phare sur un objet particulier, un couteau particulier. Oui, c'est un couteau. Oui, j'aime bien les couteaux de poche, voilà. Alors, il a l'air anodin comme ça, ce couteau. Tout à fait, mais c'est un couteau à secret. Donc, il n'y a que moi et puis ma fille à qui je l'ai donné, qui sait le secret pour ouvrir et fermer ce couteau. Et à l'intérieur, sur les platines, j'ai fait graver le portrait d'un de mes gorilles. C'est Mike, voilà. Ah, on le découvre. Alors là, la photo n'est pas très bonne. On découvre un secret. Alors, il n'y a que moi et ma fille qui connaissait le portrait qui est gravé en pyrogravure. Et alors, ce gorille, il est né au parc zoologique de la Palmier en 1989 et on l'a perdu en 2014 suite à une rupture d'avorte. Et ce gorille, il est resté avec nous. Je vous parlais qu'on élevait des animaux à la maison. Il est resté avec nous. On l'a élevé à la main. On l'a biberonné. Il a grandi avec nous. Élevé à la main, ça veut dire biberonné. Biberonné, oui. C'est-à-dire que ce n'est pas les parents qui le nourrissaient. C'est nous qui l'avons nourri. Donc, bien sûr, on l'habillait. On lui mettait les couches pour la propreté, comme nos enfants. Et le soir, je l'avais sur les genoux. On regardait la télé. Donc, il était imprégné. Chose que l'on évite maintenant parce que c'est mettre en péril le futur de l'animal. Il est moins sauvage. Ses congénères, c'était plus nous. C'est pour ça que c'est un animal qui était particulier, qui nous recherchait. Donc, ce n'était pas très bon pour lui. Mais c'était comme ça. C'était à l'époque, on ne savait pas trop. Donc, on avait beaucoup d'affinités avec cet animal. Et c'est pour ça que, disons que quand il est mort, ça nous a fait beaucoup de peine à toute l'équipe du parc zoologique. C'est la preuve du lien qui nous unit. C'est pour ça qu'on m'avait demandé un objet. J'ai dit, tiens, c'est celui-là. Très bien. Merci beaucoup, Patrick Caillé, d'être venu mettre le zoo de la Palmyre en plein phare. La lumière éclaire toujours la toile. France3.fr pour revoir l'émission. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada